Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent au programme. Quelques news, les principales depuis trois jours, la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et je vous retrouve de l'autre côté. Alors au registre des nouvelles, on remarquera trois choses qui à mon sens ont fait l'actualité ces trois derniers jours. Première chose, Bank of America, la grande banque américaine voit l'or à 3000$ l'once en 2021. Deuxième élément, l'institut d'émission australien de Perth note des ventes records d'or pour le mois d'avril 2020. Et enfin, le journal Economic Financial Times qui consacre un article à ces investisseurs qui paraissent gros sur le rattrapage de l'argent vis-à-vis de l'or. On attaque l'analyse technique de l'or libellé en euros. Tout d'abord, on voit que la tendance est toujours fortement haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Nous sommes par contre toujours pris en étau entre un support majeur à 1507-1561 euros l'once, qui est une zone d'accumulation rationnelle. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On voit bien comme les cours rebondissent dessus pour l'instant. On note que la prochaine résistance majeure est également à quelques encablures. 1603-1613, c'est la précédente zone qui a arrêté net l'évolution de l'or. Il est impossible de savoir pour l'instant qui de la résistance ou du support lâchera en premier. En tout cas, cette zone d'accumulation rationnelle, pour l'instant, tient. Le prochain support, au cas où celle-ci devrait casser, serait sur les 1423-1433 euros l'once. Nous ne sommes pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait revenir sur la zone des 1507-1561 pour se retrouver face à une zone d'accumulation rationnelle, ou alors en cas de cassure, des 1613 euros. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée que j'achète régulièrement des petites quantités d'or pour accumuler sur des zones où les rebonds sont plus probables qu'à d'autres moments. On enchaîne avec l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, et un constat similaire s'impose. Nous sommes en étau, là aussi, entre le support majeur des 1654-1691 dollars l'once, et la résistance majeure des 1727-1748. Pour l'instant, la tendance de fond reste haussière, avec une moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours a de plus en plus à renvoyer vers le haut les cours. Pour l'instant, nous sommes en dessous, signe que la tendance de court terme s'affaisse, se fragilise. On le voit d'ailleurs au fait que, finalement, depuis le 13 avril, on n'a pas véritablement inscrit de record notable. On latéralise entre le support et la résistance. A noter, là aussi, que le support majeur, qui peut faire l'objet, pour moi, d'accumulation fractionnelle, on le sollicite régulièrement depuis un mois. C'est les 1654-1691, mais là aussi, impossible de savoir qui du support ou de la résistance lâchera en premier. On fait un détour du côté de mon partenaireaucoffre.com pour savoir ce qu'il y a actuellement. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux grammes d'or actuellement, pour un gramme, on peut se procurer des lots à 59 euros le gramme. Ceux qui ont des budgets d'accumulation progressive et répétés plus importants peuvent obtenir des Napoléons, par exemple. Et ces Napoléons, les pièces les plus connues en France, sont au prix de 322,50 euros en précommande. Et pour les budgets les plus conséquents, des pièces d'or d'une once sont actuellement disponibles au prix de 1743,25 euros en précommande également. On va passer maintenant à l'argent. Et l'argent libellé en euros pour débuter. Et là aussi, on voit que nous sommes en étau. Entre une résistance mineure à 14,3-14,5 euros l'once et un support mineur à 13,5-13,6. La tendance pour l'argent est neutre puisque nous sommes bien au-dessus des deux moyennes mobiles. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours est toujours plate et la moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante. Globalement, c'est une tendance qui est neutre. Pour l'argent libellé en dollars, c'est le même constat qui s'impose. On est bien au-dessus des deux moyennes mobiles, mais sans véritable tendance puisque la moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante. La moyenne mobile à 20 jours est toujours plate. On est là aussi pris en cisaille entre les 15,7-15,8 comme résistance principale à la hausse et le support des 14,6-14,7. Si on regarde ce qu'il y a de disponible actuellement chez monpartenaireaucoffre.com, alors l'argent, l'once d'argent est actuellement en vente et disponible chez mon partenaire au prix de 21,40 euros en précommande. Si vous voulez en savoir davantage sur monpartenaireaucoffre.com, je vous invite à regarder les vidéos suivantes qui apparaissent par incrustation et je vous donne rendez-vous dans trois jours pour la mise à jour des dernières nouvelles et l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros.